Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Dans mes articles sur les préobjectifs macro et super macro pour les appareils reflex et les appareils compacts, je vous ai parlé des différents types de préobjectifs qui existaient. Je voulais faire une petite vidéo sur l'explication de comment je gérais la logistique de tout ce petit matériel en plus du matériel de plongée et du matériel photo. La chaîne plongée photo est dédiée à l'apprentissage de la photographie sous-marine. Vous y trouverez des conseils et des explications pour tous les niveaux. Donc si vous vous rappelez, et sinon vous pouvez toujours revoir les articles qui sont en description de cette vidéo, j'avais ici un préobjectif pour les appareils compacts. Ce préobjectif pour les appareils compacts, ici j'ai mon appareil Sony RX100 Mark V avec moi dans son caisson et donc j'avais la possibilité de placer facilement avec un quart de tour, pour un système à baïonnette, la possibilité de mettre ou d'enlever ce préobjectif. La question était donc, oui mais qu'est-ce que je fais de ce préobjectif lorsque je n'en ai pas besoin. Dans le cadre de ce caisson Nauticam, j'ai acheté un porte complément optique qui peut se fixer sur le bras de flash, ce qui permet à ce moment-là de très facilement placer et de sécuriser le préobjectif sur le bras. Je continue à plonger. Lorsque j'en ai besoin, j'appuie sur la petite gâchette rouge qui se trouve ici et je libère mon préobjectif que je peux ensuite venir placer sur mon appareil et l'y placer en un quart de tour de façon sécurisée. Je peux ensuite l'enlever à nouveau et le replacer sur le bras. Ceci, c'est donc la solution pour un appareil compact ou simplement pour lequel vous avez des baïonnettes et des adaptateurs, des emplacements de rangement qui peuvent se fixer sur les bras de flash. Pour les préobjectifs que je mets sur l'appareil Reflex, donc qui sont déjà un peu plus épais, je les range dans des petites pochettes adaptées à la taille évidemment du préobjectif. Ce sont des petites pochettes que je prends avec une double sécurité, c'est-à-dire non seulement du velcro, mais également un petit clips. Ça reste très facile à défaire à une seule main. C'est aussi quelque chose d'important puisqu'on a déjà pas mal de matériel. Il faut pouvoir fixer et ranger d'une seule main. On est ici donc un deuxième, un peu plus gros pour le préobjectif ici, plus 15. Ici, c'était le Saga plus 10. Pour un peu plus de détails sur ces préobjectifs, vous pouvez les trouver en description de cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, vous aurez les liens. Ici, en effet, je n'ai pas trouvé une double sécurité, mais le velcro, il est plus large que le précédent. Si j'en trouve un comme celui-ci, je le prendrai évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous pouvez voir que j'ai ajouté sur les attaches qui sont normalement faites pour mettre à la ceinture. D'accord ? J'ai mis un velcro. Ces velcros me servent à attacher ces petites pochettes ou également sur les bras de flash de mon appareil photo. Donc ici, ce sont des bras de flash flotteurs de la marque Huggy Fott, soit, qui sont assez épais, donc qui sont flotteurs puisque ça permet d'avoir une neutralité de flottabilité de tout mon appareillage photo sous-marin. Et donc, ces petits velcros permettent de fixer les pochettes avec les pré-optiques dessus. D'accord ? Donc, lorsque j'ai par exemple ici mon appareil photo avec son caisson, eh bien, je peux très facilement, par exemple avec ma main gauche, j'ouvre, je récupère le pré-objectif. Ensuite, je vais le visser sur le caisson de mon appareil Reflex. Quand je n'en ai plus besoin, je le remets et je peux fixer ça, le refermer à une seule main. D'accord ? J'ai la même chose pour le deuxième pochette. Ici, en général, je ne le mets pas dessus. Soit je prends qu'un des deux pré-objectifs. Je n'en prends pas toujours les deux en même temps. Et sinon, celui-ci, par exemple, j'en profite du passage de ceinture ici, pour la ceinture, pour mettre l'accroché, par exemple, à la sangle de ma stab. Ici, je vous montre le système Velcro. C'est un 3M. Il est relativement onéreux, enfin, pour succès. C'est une dizaine d'euros. Quel est son avantage ? C'est qu'il peut être... Il a du Velcro des deux côtés. Cette partie-ci et cette partie-là, toutes les deux se fixent et sont très résistantes. D'accord ? Ceci, c'est un Velcro moins onéreux. Je crois que ça revient environ à 1 euro pièce. Ça se vend par paquet de 10 dans les magasins de bricolage. C'est un peu le même principe, sauf que le Velcro n'est que d'un seul côté. Et donc, l'accroche est un petit peu moins bien sécurisée, mais se fait sur une surface en général un petit peu plus grande. Je n'ai jamais eu de problème avec ni l'un ni l'autre. J'espère que ces petites précisions sur comment transporter, emmener avec soi, les compléments optiques pour faire de la macro et de la super macro en plongée vous aura été utile. et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrais ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé « 4 étapes pour réussir ces photos macro en plongée ». Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongéephoto.com Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook « Plongée Photo ». Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.